Musique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform accompagné d'Alexandra Garber, bonjour Alexandra, merci d'être là parmi nous, pour la démonstration technique d'un exercice pour les abdominaux, il s'agit des crunch sur Swiss Ball, donc c'est un exercice comme vous l'aurez compris, va principalement solliciter les abdominaux, plus particulièrement vous allez le sentir à la partie supérieure des abdominaux mais également les obliques et le transverse alors qu'est-ce que le transverse ? Le transverse c'est ce muscle situé dans le plan profond des abdominaux qui va agir un peu comme un muscle de contention, à l'instar des corsets que l'on portait à l'époque de la renaissance, qui fait d'ailleurs affreusement mal donc vous l'aurez compris, avoir un transverse bien travaillé, un transverse fort, va avoir comme effet d'affiner votre taille mais également il a un rôle de maintien il va maintenir les viscères véritablement bien compactés dans l'abdomen ce qui va tout de suite avoir un effet ventre plat donc si vous voulez avoir un ventre plat ce ne sont pas les abdominaux puisque ce sont des muscles superficiels mais il va falloir travailler en priorité le transverse mais il y a un autre impact aussi sur le fait d'avoir les viscères véritablement bien compactés c'est que votre diaphragme aura un appui de qualité lors de son travail ce qui va améliorer grandement votre respiration donc voilà on a tout à gagner à avoir un transverse fort et on va voir comment le solliciter lors de cet exercice alors qu'est-ce que le Swiss ball et quels sont les avantages qu'il nous procure alors le Swiss ball c'est ce gros ballon alors Swiss ball pourquoi tout simplement parce que c'était inventé par un suisse c'est toujours bon de le savoir si un jour vous tombez sur une question elle est rigole poursuite vous saurez y répondre ce matériel vous pouvez le trouver dans la majeure partie de vos salles de sport principalement comme c'est le cas dans la partie cours collectif donc rien ne vous empêche d'aller en emprunter un et de faire vos exercices pour les personnes qui s'entraînent chez eux je vous invite à faire l'acquisition de ce type de matériel premièrement c'est pas très onéreux ça ne coûte pas très cher et deuxièmement il y a une multitude d'exercices que vous pouvez faire avec ce matériel exercices que nous verrons au fur et à mesure des vidéos vous allez voir il y a vraiment une myriade d'exercices avec des difficultés des fois qui atteignent des sommets Alex et moi pouvons le garantir et en plus il est réservé il s'adresse à différents types de pratiquants aux pratiquants qui en cherchent plus l'esthétisme en l'occurrence nous pratiquants de fitness mais également pour les personnes qui sont plus dans l'objectif d'une préparation physique car avec ce type de matériel vous pouvez travailler votre gainage, votre stabilité tout ce qui est proprioception tout le monde a gagné à avoir ce type de matériel je vous encourage fortement vous qui vous entraînez chez vous ou ceux qui s'entraînent en salle mais qui ne peuvent pas avoir ce type de matériel d'en faire l'acquisition ça ne coûte vraiment pas très très cher quels sont les avantages que nous offre ce SwissBall ? la première des choses notamment au niveau de crunch le fait d'être sur ce ballon va nous mettre dans une position d'hyper-extension légère hyper-extension ce qui va fournir un stretch supplémentaire au niveau des abdominaux et améliorer l'amplitude de travail vous l'aurez compris qui dit meilleure amplitude de travail est égale à une contraction plus puissante lors de la phase concentrique et qui dit contraction plus puissante est égale à contraction plus productive donc plus de gains voilà la première des choses le premier avantage et non des moindres la deuxième c'est qu'être sur le SwissBall va vous mettre dans une situation d'instabilité et cette instabilité les amis on va l'utiliser en outil de travail car sachez-le, pour contrecarrer une instabilité le corps va engager fortement les muscles dits stabilisateurs donc vous allez renforcer tous les muscles du corps tous les muscles stabilisateurs et les renforcer grandement donc voilà le deuxième avantage et enfin troisième avantage certaines personnes effectuent leur crunch au sol même avec le genou relevé pour avoir un bon flacage des lombaires ça leur fait quand même mal si ce sont des personnes qui sont très fortement leur doser qui sont très cambrés avec le SwissBall vous n'avez plus ce problème puisqu'il n'y a aucun creux, aucun trou qui va se former vu que votre corps va parfaitement épouser votre rachis va parfaitement épouser la forme du ballon donc moins de douleur donc voilà très très bon matériel que je vous conseille sans plus attendre on va commencer l'exécution de l'exercice aujourd'hui c'est toi Alessandra qui va te faire coacher donc la première des choses avant de commencer l'exercice assurez-vous que le SwissBall est parfaitement gonflé et s'il n'est pas assez gonflé vous allez perdre l'avantage numéro 1 c'est à dire l'amplitude supplémentaire que va nous procurer le SwissBall dans ces cas là allez voir le patron de votre salle de toute façon il se doit de vous proposer des SwissBall parfaitement gonflés au pire des cas vous allez le voir il va le regonfler un petit coup de gonfleur et c'est parti allez on va commencer de suite je vais vous montrer la transition comment se retrouver en position de départ parce que je vois encore trop de personnes qui essaient de le faire en se mettant directement à la rangée c'est pas top donc c'est quand même la première des choses Alexandra assieds toi sur le ballon s'il te plait voilà vous vous asseyez sur le ballon et là tout simplement vous allez effectuer quelques pas en avant en roulant sur le ballon une fois que le ballon est à peu près au niveau du bas du dos et bien là vous pouvez vous allonger allonge toi voilà impeccable le tout étant que les épaules, le dos, le bas du dos et le bassin sont en contact avec le ballon ça c'est hyper important position des pieds vous allez écarter les pieds largeur de bassin et vous pouvez voir les cuisses et les mollets formeront un angle de 90 degrés pour avoir quand même une bonne stabilité d'accord en aucun cas cette partie là ne bougera durant l'exercice c'est à dire quand vous allez faire vos relever de puste ça ne devra pas bouger ça c'est une partie qui sera immobile ok donc Alexandra s'allonge bien au niveau du ballon comme vous pouvez voir les épaules sont légèrement sous la ligne de l'abdomen elle est en hyper extension et c'est cette hyper extension qui va nous offrir ce stretch supplémentaire lors de la phase excentrique mais également la plus grande amplitude de travail les pieds sont bien placés ? t'es bien installé Alexandra ? très bien ok on est parti pour la position des mains et des bras la position de vos bras va conditionner directement la difficulté de votre exercice si vous êtes un débutant je vous conseille soit de placer vos mains devant votre corps ou alors de croiser les bras devant la poitrine on va dire que c'est les niveaux de difficulté les plus faciles la position standard c'est à dire pour un pratiquant qui a un peu l'habitude pour un intermédiaire on va dire vous allez placer vos mains sur le côté des tempes et je dis bien sur le côté des tempes j'insiste je vois trop de personnes encore effectuer leur crunch déjà au sol ce qui est pas terrible leur crunch au sol en crochetant leurs mains derrière la nuque qu'est ce qui va se passer ? vous allez tirer derrière la nuque quand le mal va s'installer quand vous allez être un petit peu dans la détresse au niveau de la difficulté d'exercice sans vous en rendre compte vous allez tirer au niveau de la nuque vos cervicales ne vont pas du tout aimer alors les amis s'il vous plaît putes ça mettez les mains sur le côté des tempes comme vous pouvez voir les bras vous les ouvrez les bras doivent être ouverts les coudes pointés vers l'extérieur ça va vous apporter une charge additionnelle au niveau du travail si malgré cette position là vous êtes toujours il faut trouver l'exercice toujours trop facile dans ces cas là vous allez tendre les bras mais non plus vers l'avant pour de la facilité mais vers l'arrière d'accord ? et si malgré ça vous êtes vraiment un dur au mal et vous en voulez dans ces cas là vous n'aurez juste qu'à ajouter un petit halter entre les mains pour ajouter un petit peu de charge additionnelle cet exercice est aussi faisable avec la poulie corde pour vraiment rajouter beaucoup de... mais là on est vraiment dans un niveau avancé mais on le verra et ça sera Alexandra qui le fera ok ! donc tu remets tes mains par défaut sur les côtés des tempes donc voilà position de départ voilà vous allez fixer un point à la verticale et vous ne lâcherez jamais ce point des yeux d'accord ? le ventre est bien rentré j'insiste le ventre est bien rentré rappelez-vous du transverse tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait... qu'il allait fortement être sollicité c'est la condition sine qua non pour que le transverse puisse travailler efficacement c'est que durant tout l'exercice vous allez rentrer le ventre d'accord ? une fois qu'on est bien placé on va pouvoir commencer l'exercice donc vous allez décoller les épaules et j'ai bien dit les épaules comme vous pouvez le voir hein Alexandra elle respecte une neutralité spinale c'est à dire que la tête ne bouge pas les amis le crunch c'est une flexion de buste d'accord ? ce n'est pas une flexion de tête ça je veux pas le voir d'accord ? la tête va toujours rester dans l'alignement de la colonne des bras ce qui n'empêche pas de monter le buste une fois que le buste est à 45 degrés vous contractez fortement les abdominaux en expirant vous maintenez la contraction 2 secondes 2 secondes et vous revenez en inspirant jusqu'à ce que les épaules soient légèrement sous la ligne de l'abdomen allez chercher ce stretch allez on est parti voilà contractez fortement allez contracte ouais bien voilà parfait le buste ne doit jamais aller au delà de 80 degrés ne décollez pas l'ensemble du dos surtout d'accord ? ne décollez pas l'ensemble du dos si vous remontez à 80 degrés les muscles fléchisseurs vont interagir c'est parce qu'on veut vraiment que toute la tension soit sur le haut des abdominaux allez contracte fortement maintien 2 secondes et on redescend parfait on n'hésite pas on va chercher ce stretch voilà n'abusez pas n'essayez pas voilà le ballon ne doit pas bouger donc le stretch il doit se faire tout naturellement on redescend voilà hyper extension vous devez sentir cette tirement je remonte je contracte fortement allez encore une petite pour ton coach et une dernière pour tes abonnés et on maintient et top une fois que vous avez fini l'exercice on ne va pas se relever d'un coup ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez effectuer des pas en arrière tout en roulant sur le ballon et en vous rassayant voilà on se relève et là je viens me rasseoir voilà ça va Alexandra ? ça va super allez super allez tu te relèves donc voilà encore une fois cet exercice il est redoutable pour les abdominaux personnellement Alexandra aussi on ne fait plus de crunch au sol depuis qu'on a découvert cette technique du Swiss ball ça remonte déjà pas mal d'années ça ne me rajeunit pas donc je vous invite à les faire sur ce Swiss ball le nombre de séries tout dépend encore une fois du volume de travail 3 à 4 séries c'est très bien le nombre de répétitions entre 12 et 15 répétitions très très bien n'hésitez pas à lester si vous êtes vraiment très à l'aise avec cet exercice le temps de repos entre chaque séries les abdominaux sont des muscles qui récupèrent très très vite donc on est sur du 1 minute grand maximum si jamais vous avez lesté 1 minute en règle générale prenez 1 minute donc voilà je vous invite fortement à faire cet exercice n'hésitez pas à donner vos ressentis et je vous invite encore une fois à faire l'acquisition de ce type de matériel car nous allons voir au fil des vidéos de multitude d'exercices vraiment super efficace donc voilà et bien écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne je tenais encore à te remercier Alexandra d'être d'avoir été là parmi nous c'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir et d'ailleurs ça doit faire aussi plaisir aux abonnés n'est-ce pas donc voilà je tiens à remercier également mon sponsor Univer Protéines pour la confiance qu'il nous porte Univer Protéines qui vous offre qui vous offre moins 10% sur chacune des commandes que vous allez effectuer sur leur site sur leur site de complément en ligne que je vous invite d'ailleurs à aller visiter moins 10% avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour la confiance qu'ils nous portent j'avais également une grande nouvelle à vous annoncer vous avez été très très nombreux à me demander si je faisais du coaching distance à la base je ne suis pas très coaching distance les amis pour moi un coach ça se passe pas derrière un écran ça se passe pas sur internet ça se passe en live voilà c'est ma conception du coaching il est vrai maintenant que devant la forte demande bah écoutez j'ai entre guillemets j'ai cédé mais avec plaisir donc je vous annonce l'ouverture de mon site internet enfin de notre site internet où effectivement si vous le désirez du coaching distance sera disponible mais en nombre limité car que ce soit Alexandra que ce soit moi les coachings live nous prennent énormément de temps donc voilà pour vous assurer un travail de qualité il est hors de question que l'on fasse des grandes files d'attente ou qu'on soit pris par un raz-de-marée si c'est le cas tout à l'heure on va peut-être pas en avoir mais voilà pour nous assurer un travail de qualité ce sera en quantité limitée donc une fois que cette quantité sera atteinte le produit sera indisponible ça ne veut pas dire qu'il n'en a plus ça veut dire que ça nous laisse le temps d'effectuer le travail pour ceux qui nous ont commandé des programmes des plans alimentaires ou des plans d'entraînement une fois que le travail encore une fois de qualité on peut dire ça on va essayer du moins on va le faire une fois qu'il sera fait de nouveau des nouveaux plans seront disponibles donc voilà c'est une espèce de fil d'attente naturel ça vous évite de dépenser de l'argent en attendant une chose qui risque d'arriver beaucoup plus tard donc voilà donc le lien et puis également des t-shirts alors on m'a demandé des t-shirts donc pareil il y aura des t-shirts no flex no gain en nombre limité voilà les amis il y en aura je pense une cinquantaine donc voilà j'espère qu'ils vous plairont en tout cas on a mis tout sur la qualité le coton coton lycra il est tip top la sérigraphie est tip top donc voilà super coupe et donc le lien du site sera en description de la vidéo bien sûr ce n'est pas uniquement une boutique ça restera un blog dans lequel je mettrais des vidéos inédites en ce qu'ils appellent ce qu'on appelle des vlogs je me fais un peu vieux mais je pense que c'est ça donc ce sera mes trainings les trainings d'Alexandra un peu ce qu'on mange un peu voilà nos habitudes journalières histoire de plus nous connaître en dehors aussi de la salle donc voilà il y aura vraiment tout ça par la suite sur un forum rien n'est immuable les amis donc le site qui a été fait avec mes petits doigts boudinés ne cessera d'évoluer pour notre plaisir et pour votre plaisir nous l'espérons donc voilà encore une fois le lien du site est en description de la vidéo bah écoutez d'ici là on vous souhaite tous de très très bons de très très bons entraînements j'allais dire de très très bons abdos mais également de très bons entraînements d'abdominaux vous étiez sur Enzo Tilly je suis Enzo Foucra accompagné d'Alexandra Garber à la prochaine les amis bye bye salut ciao bye bye